Gérald Daon, vous êtes invité à la Forêt des Livres par M. Gonzague-Saint-Brie. L'accueil de Gonzague-Saint-Brie et puis l'accueil ici du public. C'est un bon accueil pour l'instant, on vient d'arriver, mais déjà lorsque on vous annonce que vous êtes lauréat d'un prix, c'est déjà forcément un accueil chaleureux et une bonne nouvelle. C'est un honneur, c'est une fierté ? C'est un honneur, oui. On est forcément toujours un petit peu fiers lorsqu'on a écrit un livre parce que c'est un travail de longue haleine. C'est pas comme un spectacle, même s'il y a un spectacle qui s'écrit aussi pendant un certain temps donné, un livre c'est quelque chose qui reste. Donc il y a une forme de reconnaissance qui n'a rien à voir et qui est, en termes de satisfaction pour un artiste, ça a une valeur. Et puis le climat aussi, la forêt des livres, l'aller avec les arbres, c'est impressionnant. Oui, voilà, même si Gonzague le répète et il a raison, en France on ne déforeste pas pour pouvoir faire des livres. Mais en revanche, voilà, une feuille reste une feuille. Et ce choix éclectique parmi tous ces auteurs montre à quel point justement la forêt est dense. Le dernier livre qu'est en train de lire Gérald Béon ? Le dernier livre que je suis en train de lire, je relis en fait L'espace vide de Peter Brook. C'est votre auteur préféré ou vous en avez ? Non mais c'est pour moi une référence sur l'écriture de l'espace vide et du théâtre en général. Alors un mot sur le livre numérique, que pensez-vous du livre numérique qui arrive à grands pas ? Je pense que internet est une révolution qui n'est pas à en rappeler celle de l'imprimante pour les auteurs. Donc voilà, le numérique a toute sa place et ça n'empêchera jamais la création. Donc au contraire, ça permet aussi d'avoir un accès gratuit à la culture. Donc tant mieux, moi je dis vive le numérique. Et puis pour les plus jeunes d'entre nous, cette manifestation peut permettre d'apprendre la lecture, de s'intéresser à la lecture. Ça leur apprend aussi peut-être qu'un livre, à contrario du numérique, est un objet. C'est quelque chose qui vit en fait, qu'on a avec soi, que l'on garde. Et puis le fait d'en avoir plusieurs, ça devient une collection, il y a tout un autre esprit. Ça rappelle ça, les valeurs premières en fait. Alors Gérald Daon, si le président Sarkozy viendrait ici, qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait, je ne suis plus président. Alors il y a Giscard qui est là qui dédicace, pourquoi moi je ne le ferais pas ? Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup en tout cas Gérald Daon. Merci à vous. Merci. Merci.